Bonjour, je suis Domitie Ibbès, pianiste française. Je profite d'être ici à l'Orpheus Institut pour vous présenter ce magnifique instrument, Clementi Longman et compagnie, et une pièce qui est quasiment contemporaine de la fabrication de cet instrument, le premier Capriccio opus 34, dont la première édition date de 1795. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la comparaison avec cette première édition de 1795 et sa deuxième édition de 1804 qui lui a été demandé pour la mise en œuvre de la publication de son œuvre complète. Il propose des annotations avec des améliorations en vue de cette édition à Leipzig. Dans le début du Capriccio, nous allons voir que les indications de nuances qu'apporte Clementi sont intéressantes car, pour moi, elles viennent affirmer ou confirmer l'intuition, ou en tout cas le parti pris que peut prendre l'interprète. Par exemple, ces accords au début, qui sont solennels, dans le grave, sont indiqués forte avec pédale. C'est le début d'une improvisation. Et là, ces cinq notes vont être très importantes pendant toute la pièce, car il s'agit ici de la première occurrence du thème qui va sous-tendre toute la suite de l'invention qui va avoir lieu, donc fortissimo et sforzato, pour vraiment mettre en valeur ce thème. Et je pense qu'ici, c'est intéressant car les indications de Clementi sont vraiment structurelles pour la compréhension de la pièce. Et là, une modification de nuances sur cette petite gamme descendante. Dans la première édition, il note juste Dolce, qui est une ambiance. Et là, il indique un mouvement de nuances, un diminuendo. Je pense que j'aurais pu le déduire en tant qu'interprète, car il s'agit d'une gamme descendante qui va vers un ralenti et une suspension. Parmi les modifications apportées par le compositeur sur cette deuxième édition de 1804, évidemment les indications de pédale, qui sont totalement absentes de la première édition. Là, ce qui est intéressant par rapport à la vision qu'il avait de l'usage de la pédale, c'est qu'elle est vraiment là pour créer un halo sonore, une vibration, vraiment une nouvelle couleur, et en aucun cas pour suppléer un legato du doigt qui serait défaillant. Et je pense qu'en ça, il se positionne aussi par rapport aux abus de pédale qui sont mentionnés dans beaucoup de méthodes de cette époque. Ce qui est intéressant, c'est qu'il indique également un tenu du doigt qui permet de tenir les harmonies et qui vient donc proposer un autre effet que celui créé par la pédale. Et donc un autre exemple où on aura encore cette résonance dans l'aigu. Pour conclure, je pense que les modifications apportées par Clementi, qu'elles soient d'ordre des dynamiques, des rythmes ou de la pédale, sont intéressantes car elles concernent à la fois l'aspect structurel, l'aspect technique et l'aspect expressif de l'œuvre. ... ... ...